Dans cette période de fête, il faut savoir être passion. Bienvenue, bonjour. On entre ici comme on entre dans un musée. Boules de Noël, truffes de champagne, Saint-Nicolas aux Grands Crus de Cuba. A Bruxelles, la maison Marcolini est une institution. C'est vraiment une expérience visuelle et gustative différente. Je connais que je suis depuis tout petit, il avait ouvert sa première boutique à côté de chez moi. Donc depuis le début, je l'ai suivi et je suis un grand fan de ses produits et ses créations. Le maître chocolatier, lui, aime se lever tôt. Et il commence toujours sa journée par faire le tour de son atelier pour aller goûter les dernières innovations. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça, le côté onctueux quand tu mors. Et là, c'est 55 ans, je préfère avoir deux tiers, un tiers. Ça, de grand matin, le palais est neutre, c'est un bonheur. Pierre Marcolini a d'abord appris seul, à l'âge de 14 ans. Et il a toujours gardé cette volonté de se fier à son intuition, à son palais. Toutes ses fèves, il les a sélectionnées lui-même, à l'autre bout du monde. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on a raté. Ici, on joue un peu les fanfarons entre nous en se disant ça y est, on connaît. Mais il n'y a pas d'école, ça n'existe plus. On ne vous explique pas comment on travaille du chocolat à partir de la fève de cacao. Il n'y a plus une école que ce soit en France, en Belgique ou en Europe. Donc on est tous des autodidactes. L'homme dirige désormais plus de 200 personnes. Mais il prend le temps de former les plus jeunes. Tu vois, quand tu as fait un, puis tu fais deux, regarde. À quelques jours du réveillon, les pâtissiers effectuent les derniers tests sur la bûche. Ils y travaillent depuis la fin de l'été. Pendant trois, quatre mois, on teste un peu toutes les bûches. On regarde un peu les bûches. On travaille en recherche et développement. On essaye vraiment d'affiner tout. Un savoir-faire récompensé par un titre de champion du monde. Cette consécration, il l'avait déjà obtenue il y a 25 ans. Et depuis, il a ouvert 45 boutiques dans le monde entier. C'est un grand cocorico pour les Belges. Et de se dire, waouh, même la Belgique, il y a un savoir-faire. Il y a un patrimoine et on a envie de le mettre en avant. Noël n'est pas encore passé. Mais le chef, lui, a déjà la tête au mois de janvier. La galette des rois 2021 est presque prête à déguster.